de franchise, donc 1900 marques qui utilisent le système de la franchise pour développer leur entreprise, ça nous fait 71 000 points de vente gérés par des franchisés, d'accord, vous voyez la croissance est la même, et ça développe à peu près 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça ce sont les franchisés tous ensemble qui développent 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous, le petit bug que vous voyez, la petite décroissance, la petite baisse, elle est due, avec un tout petit peu de retard, mais essentiellement à la crise de 2008 qui s'est propagée doucement mais sûrement pour avoir un bug, je dirais, en 2012-2013, et puis maintenant c'est reparti à la hausse. Beaucoup de secteurs, je ne sais pas si vous voyez si c'est écrit assez grand, mais ce qui est important aussi c'est de montrer les secteurs d'activité qui peuvent utiliser ce système-là, ça n'est pas réservé qu'à la restauration rapide par exemple. On voit qu'il y a de l'alimentaire, on a beaucoup de distribution alimentaire avec tous les groupes que l'on connaît aujourd'hui, et toutes les marques avec des commerces qu'on appelle de proximité, donc les supermarchés, enfin plus les super, mais les hyper, et puis les toutes petites surfaces aussi de proximité dans les villes, il y en a énormément, beaucoup de marques différentes. On a tout ce qu'on appelle le commerce spécialisé, donc les pâtisseries ça peut être mis dans le commerce spécialisé, le commerce de bouche, le vin, voilà, il y a plein de typologies différentes. L'automobile qui est un secteur très vaste, qui est aussi très investi par les réseaux de franchise, que ce soit de la réparation, du lavage, du remplacement de vitres, de pare-brise, de la location, etc. L'équipement de la personne dans le prêt-à-porter, c'est un secteur où il y a énormément de réseaux de franchise, même s'ils travaillent plutôt avec un système qu'on appelle la commission affiliation, mais ça se rapproche très fort. La coiffure, l'esthétique, les services aux personnes de manière générale, la restauration rapide, l'équipement de la maison, la décoration, bon, l'immobilier, et puis plein d'autres réseaux. Donc on voit que c'est très très large. On a créé 4000 entreprises en France en 2016, c'est vraiment, et ça c'est quelque chose d'important chez nous en tout cas, je sais que vous avez beaucoup de chômage, mais on en a beaucoup en France aussi, c'est vraiment un outil de reconversion qu'on met beaucoup en avant, et quand on regarde les statistiques, il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage, qui ne retrouvent plus de boulot, qui ont envie de créer leur entreprise, et qui se disent, j'ai pas forcément l'idée, et y aller tout seul, ben je prends un vrai risque, je le sens pas trop. Par contre, investir avec une marque, avec un réseau, là ça me semble beaucoup plus jouable, et je me lance beaucoup plus facilement. Donc c'est une manière de se reconvertir, et parfois comme je le disais, dans des secteurs d'activité pour lesquels je n'ai pas réellement d'expérience au préalable, mais c'est pas grave, c'est tout à fait possible. Des chiffres qu'on calcule, parce que c'est important aussi pour nous en tant que fédération de pouvoir avoir ces chiffres-là, les mettre en avant et les utiliser, c'est que chez nous, il y avait en 2016 plus de 350 000 personnes qui travaillaient dans les réseaux de franchise. Donc ce sont des franchisés qui créent de l'emploi, parce qu'un franchisé ne travaille généralement pas seul. Donc ça peut arriver, mais généralement, il a une équipe avec lui, il a besoin d'embaucher des salariés pour faire fonctionner son entreprise. Donc si on comptabilise tout ça, ça fait plus de 350 000 emplois directs. Alors les raisons. Les raisons, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais, ce que vous pouvez vous permettre de faire en termes de moyens quand vous êtes tout seul, que vous lancez votre propre entreprise, ça n'est absolument pas comparable par rapport à ce qu'on peut faire quand on crée son entreprise dans un réseau. La puissance du réseau, elle vient aussi de la mutualisation des moyens. Des moyens financiers, bien entendu, quand on fait de la communication, tout le monde met un peu d'argent dans le même pot pour faire de la communication au niveau national, faire en sorte que la marque, elle soit connue au niveau national, et donc ça devient des moyens financiers importants, et ça a une répercussion qui est importante aussi. Donc ça, quand je suis tout seul dans ma rue, là, à Sfax, je ne peux pas avoir les mêmes moyens. Donc une mutualisation, une mise en commun de moyens financiers, de moyens humains, parce que la marque, elle va se structurer pour vous accompagner, on va avoir des gens spécialisés dans la franchise, dans le domaine, et donc qui savent y faire, et des compétences, bien entendu, des uns et des autres. C'est une forme de grosse entreprise où on partage les rôles. Moi, je suis un bon commerçant. Je sais vendre des services, je sais vendre des produits, je connais mon tissu local, je connais la ville, je connais les gens dans la ville, économiquement, socialement, j'ai des relations, j'ai un réseau. OK. Ça, c'est mes forces à moi de commerçant local. OK. Et de l'autre côté, j'aurai à avoir quelqu'un qui va dire, OK, toi, tu vas faire le job sur le terrain, moi, je vais mettre tous les moyens en œuvre, j'ai tout préparé en amont pour que tu aies tout ce qu'il faut pour faire le job. Des bons produits, des produits qui auront été identifiés, choisis, de la bonne qualité, un service qui va avec, une communication, une logistique, un système informatique, tout ça, je prépare et je mets à ta disposition. Donc moi, je suis fort parce que ma compétence, elle est là, mon savoir-faire, elle est là, et je mets mon savoir-faire à la disposition de ton savoir-faire et à deux, ça va faire une bombe. Donc il y a un partage des responsabilités. Et c'est ça qui fait la force, parce qu'on ne peut pas être très bon en tout. On ne peut pas être spécialiste de tout. C'est normal. Donc vous avez le franchiseur qui a une responsabilité stratégique. La marque lui appartient, l'enseigne lui appartient, le concept qu'il va mettre en place, le savoir-faire, pardon, qu'il va développer, l'assistance et la formation qu'il va aussi procurer. Donc une responsabilité stratégique. Et enfin, c'est une responsabilité opérationnelle avec le franchisé qui va mettre de l'argent, qui va développer sa propre entreprise, qui va profiter du savoir-faire et qui va respecter la confidentialité. Et c'est l'association des deux qui fait la force du système. Donc on a parlé de la mutualisation des moyens. La franchise, c'est aussi synonyme de modernité. La franchise, ce n'est pas un petit commerce de quartier à moitié bien entretenu, à moitié bien achalandé, un coup c'est comme ça, un coup c'est comme ça. Non. Et ça, ça tire vers le haut. Quand on vous impose une manière de fonctionner, en général, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. C'est pour qu'on garde un niveau de qualité le plus important, le plus élevé possible. Donc, ça modernise le commerce. Et ce n'est pas une vitrine un coup comme ci, un coup comme ça. C'est tout le monde dans la vitrine, qui est propre en permanence, qui est nettoyée, avec des produits qui sont bien présentés, avec un processus, je dirais, de vente qui est bien structuré, avec un service après-vente qui est bien structuré. C'est ça, la franchise. Donc ça modernise le commerce, ça modernise l'ancien métier, ça crée de nouveaux marchés, ça modernise les villes, et même en France, on l'a vu, les villes, c'est plus créatif, c'est plus sympa, parce qu'il y a des standards d'implantation, la qualité des points de vente est améliorée, et puis ça dynamise l'activité locale. Nous, on a des problématiques en France de ce qu'on appelle la désertification des centres-villes, où tous les commerçants vont, il n'y a plus rien, tout le monde a fait ses courses dans les énormes centres commerciaux qu'il y a autour des villes, ok, c'est très bien, mais au centre des villes, il n'y a plus rien. Et donc, les mairies viennent voir les enseignes et les marques en disant, venez vous réinstaller au centre-ville, parce que ça crée de la vie, parce que les marques, ça attire les gens. Et s'il y a des marques, les gens viendront réhabiter dans les centres-villes. Ce ne sont peut-être pas des problématiques que vous connaissez vous, mais en tout cas, en France, elles sont très prégnantes, elles sont très importantes. Donc, on vient chercher les marques parce que ça donne de la qualité au centre-ville. Et puis après, parce que la franchise, comme elle standardise, elle fait des choses modernes, elle est à la pointe de la technologie, ça répond aux attentes du consommateur. Alors, en face, vous avez quelqu'un qui est de plus en plus exigeant, qui a une offre de plus en plus importante. Donc, voilà, la concurrence est l'érude. Il est informé, bien sûr, tous les réseaux sociaux, etc. C'est aussi des gens qui voyagent. Ils ont des attentes locales, mais ils voient à l'international ce qui se fait, ils voient à la télévision, et ils aimeraient bien avoir la même chose chez eux. Donc, ils aiment les marques. Ils sont à la recherche de services très performants avec des technologies modernes. Et ça, à nouveau, la franchise, avec les moyens qu'elle peut mettre en place, permet à l'investisseur local et aux commerçants locaux d'y avoir accès et de proposer ça. Ça permet aussi, grâce au soutien de la marque, de développer des entreprises plus pérennes, qui fonctionnent dans le temps. Ce qu'on voit en France, c'est que 80% des entreprises franchisées, elles sont toujours là après 5 ans. une entreprise standard, normale, qui n'est pas franchisée, qui ne travaille pas dans un réseau. En France, en tout cas, au bout de 5 ans, il y en a 50% qui ont disparu.